Jusqu'à samedi soir, la Lucenaise des Arts vous invite à découvrir son 45e salon d'automne. 21 membres de l'association exposent leurs œuvres. L'occasion de découvrir le travail réalisé par ces artistes amateurs, et ce, quelle que soit la technique. L'intérêt de cette exposition, ce sont des peintres qui peignent, qui présentent leurs propres œuvres. Donc, elles sont toutes différentes et on aborde toutes les techniques de la peinture. Donc, aussi bien le crayon que le pastel, que l'huile ou que l'acrylique. Et, si vous voulez, chaque peintre s'exprime à partir de ses techniques et expose ses propres œuvres. Comme à chaque fois, la LDA invite un artiste de renom et cette fois, c'est Thierry Rabillet qui présente ses œuvres de ferronnerie d'art, et notamment une magnifique mise en croix. Le chemin de croix qui a été fait en ferronnerie d'art par Thierry Rabillet a été inspiré par le maître verrier Louis Mazotier. Il est né en 1888 à Saint-Michel-en-Lerme. Il est décédé en 1952. C'est un contemporain de Picasso et il a fait des vitraux un peu partout en France. Cette sculpture représente donc la 11e station du chemin de croix, la crucifixion. Donc, on voit le Christ et trois soldats. Il y a un soldat qui se trouve dans le haut de la représentation et deux soldats qui sont un à gauche et l'autre au pied, qui mettent les clous dans le bras ou dans le pied du Christ. C'était un carton qu'avait réalisé Mazotier et c'est à partir de ce carton qu'il a réalisé cette ferronnerie. A travers ce salon, la LDA a tenu également à rendre hommage à son ancienne présidente, Marie-Josée Crépeau, décédée fin septembre. Quelques-unes de ses œuvres sont donc exposées. A découvrir vendredi après-midi de 15h à 19h et ce samedi en journée continue de 10h à 18h30. L'entrée est libre et gratuite.